Musique Salut Youtube, de retour sur le blog journal d'un apprenti survivaliste. Alors pour aujourd'hui simplement un petit compte rendu d'utilisation des palladium palabrous puisque je vous avais fait une présentation de ces chaussures il y a quelques mois au début du blog et aujourd'hui je les ai utilisées de manière quasi quotidienne depuis maintenant quelques mois et donc on peut voir un petit peu aujourd'hui ce que ça a donné. Alors je ne suis pas satisfait, je ne suis pas satisfait de ces chaussures. Il y a des éléments extrêmement positifs mais vous allez voir pourquoi j'y reviendrai. Il y a des choses qui ne passent pas. Alors dans les éléments positifs, la semelle, très bonne semelle, solide, j'en ai pas été déçu. Elle accroche bien dans toutes les situations, elle n'a pas été prise en défaut. Seul petit inconvénient peut-être, le caoutchouc est quand même assez mou. Ça a des avantages mais ça a l'inconvénient de retenir toutes les pierres. Il suffit que vous marchiez dans des cailloux et vous avez des cailloux qui restent et vous devez les ôter à la main et parfois ça peut être ennuyeux. Si vous oubliez un caillou dans votre semelle, vous rentrez chez vous, vous avez du parquet. Voilà, éventuellement ça peut gêner mais enfin ça, c'était pas trop grave. Au niveau de l'étanchéité, c'est pas terrible. Ça j'ai testé, lorsque les chaussures sont immergées un petit peu plus haut que la semelle, rapidement la toile perce. Voilà, en tout cas, c'est pas des chaussures qui sont faites pour être étanches. D'ailleurs, au niveau de la pâte ici, il n'y a aucun système d'étanchéité. Donc à ce niveau-là, encore une fois, pas de déception particulière. Les lacets sont très bons, n'ont pas souffert, ils ne sont même pas effilochés. Très bonne qualité. La semelle à l'intérieur, je vais l'enlever. Très bonne semelle. Vous l'avez vu, elle a un petit peu souffert mais bon, ça, je les ai quand même portées tous les jours et si ce n'était que la semelle, on pourrait la changer. Bon, elle a plus ou moins résisté. Au niveau confort, ce sont des chaussures extrêmement confortables. Je n'ai aucune remarque à formuler là-dessus non plus. Donc, a priori, tout est bon quand on voit cette chaussure. La toile ici a bien tenu. Je ne l'ai pas entretenu particulièrement. Elle a bien tenu. Alors, à ceci près que, quand vous regardez de près, vous voyez que ici, la toile est légèrement abîmée. Voilà. Alors, a priori, rien de grave, si ce n'était que ça et encore, parce que c'est quand même, il y a un léger petit trou si on regarde bien. Mais le problème vient de, surtout, l'autre chaussure. Et voilà. Alors ça, ça a été apparu en à peu près 4 mois d'utilisation, sans les utiliser dans des conditions particulièrement difficiles. C'est simplement l'effet de marché. Au fur et à mesure, le trou est apparu. J'ai tenté de le réparer, je l'ai recollé, ça n'a pas tenu. Ensuite, il n'a cessé de s'agrandir. J'ai essayé de recoudre, ça se déchirait au-dessus de la couture. Et finalement, aujourd'hui, voilà le trou que j'ai là. Donc, chaussure immétable. Chaussure complètement foutue, quoi. Parce qu'à partir du moment où j'en ai une qui est foutue, je ne peux plus mettre l'autre non plus, évidemment. La semelle est toujours bonne. Elle est un peu usée, mais rien de grave. La toile ailleurs est bonne. Les lacets sont bons. Si tous étaient usés comme le reste, j'aurais pu les porter encore très longtemps et j'aurais été satisfait de ces chaussures. Puisque, je le répète, elles sont confortables, elles sont légères. Tout ce que je pensais savoir de ces chaussures, lorsque je les ai achetées, reste valable. Maintenant, il y a ce problème. Et quand je regarde l'autre paire, je vous ai montré, il y a aussi une petite usure à ce niveau-là. Donc, voilà, je ne sais pas d'où ça peut venir. Je n'en ai pas fait une utilisation particulière. J'ai beaucoup réfléchi pour savoir ce qui avait pu occasionner ça. Puisque, au fur et à mesure que je les porte, ça ne fait que ça gravé. Et bon, j'en suis venu à la conclusion que c'était peut-être la conduite automobile. Vu que c'est le pied qui débraye. En tout cas, le pied qui s'occupe de l'embrayage. Peut-être que c'est lié à ça, je ne sais pas. Mais c'est évidemment inacceptable. C'est une déception. Et donc, ces chaussures vont être éliminées. Et je vais alors commencer avec une autre paire de chaussures au quotidien. Que je vais de nouveau vous présenter. Paire de chaussures qui aura vocation à être portée, je l'ai dit, au quotidien. Tout en gardant à l'esprit une certaine optique survivaliste. Et donc, des caractéristiques de durabilité, de grippe. Et plus généralement, de pertinence dans le cadre de situations dégradées. Voilà, c'était simplement pour vous faire un petit retour de cette paire de chaussures. Puisque, je vous l'avais présenté au début du blog. Aujourd'hui, je vous fais mon compte rendu. Je clôture l'épisode Palladium Palabrous. Et je commencerai avec autre chose. A plus et au revoir.